... Aujourd'hui je viens pour vous présenter une partie de mes travaux de thèse qui portent sur la caractérisation biochimique et les propriétés interfaciales de toutes cellules basales issues de venins de l'hyperturie misère. Les venins de serpent entraînent différentes molécules actives, majoritairement des produits, qui peuvent être enzymatiques et non-enzymatiques. Ici je vous présente les plus étudiés d'entre elles, tels que les cellules protéales, les métalloprothéases, les lectines de type C, les inhibiteurs de protéase, les oxyntrylingues, les lm-oxydase, les désintégrines et encore les phospholipases A2, qui font l'objet de cette étude. Les phospholipases A2 des donants de serpent appartiennent au groupe 2 des phospholipases, selon la classification traditionnelle élaborée par Édouard Dénis en 1994. Il s'agit d'enzymes dont la réaction catalytique nécessite la présence d'IrCA2+. Ces protéines renferment entre 120 et 125 acides aminés, ils ont une taille comprise entre 13 et 14 cl. leur structure conservée est soutenue par 7 conditions de cure et pourront aller jusqu'à 2 points supplémentaires. Et l'alignement de leur séquence a montré différentes homologiques, plusieurs homologiques pourront aller jusqu'à 99% de homologiques. Différentes études ont mis en évidence que les phospholipases A2 des donants de serpent pourraient présenter différentes activités pharmacologiques. Ici, je cite quelques-unes entre elles. Elles peuvent être neurotoxiques, myotoxiques, hémolytiques, cardiotoxiques, voire même antitumorales et anti-angiogéniques. On s'intéresse nous particulièrement à 2 phospholipases A2 isolées au venin de bipère tunisienne, la MVN-PLA2 qui est purifiée à partir du venin de macro-pipérale vitina transméditerranée, et la CCPLA2 isolée du venin de la bipère acorne serastèse-serastèse. Ces 2 phospholipases A2 partagent de nombreuses caractéristiques. Elles sont des deux acides avec un point isoélectrique d'environ 4. Elles ont une taille d'environ 14 kg d'alcool. Leur séquence en acides aminés comprend environ 120 résidus, dont 2 fortement conservés, qui sont les stédiques caractéristiques troublés à l'acide aspartique, qui forment la diète catalytique. Et l'alignement multiple de ces 2 phospholipases avec d'autres phospholipases A2 issus de venin de bipère a montré de nombreuses homologies, et avec 70% d'homologies entre les 2 phospholipases qui nous concernent. La structure conservée des 2 phospholipases est stabilisée par cette pandisulfure. Et il a été mis en évidence qu'elle présentait différentes activités pharmacologiques, entre autres et pas des moindres de l'accent anti-tumoral. Et nous avons également mis en évidence que c'est la MLPLA2 et la CCPLLA2 arriver à moduler une réponse inflammatoire. L'objectif de ce travail, c'est basé sur l'hypothèse qu'il existe une corrélation entre les activités pharmacologiques des phospholipases A2 et dans le serpent avec leur capacité à hydrolyser les phospholipases. Pour cela, on s'est intéressé d'une part à caractériser les 2 PLA2 sur le plan pathologique, mais également étudiant leurs propriétés internationales vis-à-vis de différentes phospholipases. L'étude des propriétés cinétiques et biochimiques de la MLPLA2 et de la CCPLLA2 est réalisée par l'identification de l'activité catalytique optimale de chacune d'elles dans différentes conditions de température, de concentration en calcium et en concentration de stagilière. Les résultats obtenus ont montré que dans un intervalle de température entre 25 et 60 degrés Celsius, la CCPLLA2 a montré une activité optimale à 60 degrés Celsius atteignant 13 333 unités par milligramme, alors que la CCPLLA2 a montré une activité maximale à 37 degrés Celsius de seulement 1473 unités par milligramme. Nous avons également étudié leur thermostabilité et les résultats ont montré que la CCPLLA2 conserver son activité optimale pendant un intervalle de température entre 20 et 62 degrés Celsius, alors que la CLPLLA2 commençait à perdre de son activité au-delà de 45 degrés Celsius. L'étude de l'effet de la concentration en CA2+, a également mis en évidence que le calcium est essentiel à l'activité catalytique de la CCPLLA2 et de la MGLPLLA2, et que 3 mmolaires de CSPLLA2 sont indispensables pour une activité optimale de la CCPLLA2, et que 1 mmolaires de CSPLLA2 est lui indispensable pour une activité optimale de la MGLPLLA2. Par contre, l'étude de l'effet de la concentration en stagilière a mis en évidence que les stagilières n'étaient pas indispensables à la réaction catalytique des deux phospholipases, et qu'en absence de LATDC, les deux phospholipases présentaient une activité optimale. Nous nous sommes également intéressés à étudier les propriétés interfaciales de la MGLPLLA2 et de la CCPLLA2 vis-à-vis de différences substratphospholipidiques, en utilisant la méthode de film moléculaire qui se base sur les changements de pression en surface mesurés suite à la réaction d'hydrolyse par les PLLA2 de phospholipides étalés en monobrouches. En effet, la réaction d'hydrolyse par la PLLA2 des phospholipides entraîne la libération d'acides gras et d'isophospholipides, qui sont nettement plus solubles que le phospholipide lui-même, ce qui va entraîner leur dissolution de la monobrouches phospholipidiques et diminuer ainsi la pression de surface. Et par ces changements de pression en surface, on a pu déduire les activités d'hydrolyse, et les résultats sont traduits par le profil d'activité pression de surface. Donc, les résultats avec la MGLPLLA2 et la CCPLLA2 ont montré des profils d'activité pression de surface significativement différents. On observait qu'avec la MGLPLLA2 présentait une forte affinité pour les phospholipides vithéoniques, tels que le phospholipiditholine, le VNPC, alors que la CCPLLA2 préférait plutôt les phospholipides annulés, présentant des charges négatives, tels que le phospholipidine glycérol, le VFG. Nous avons voulu également comprendre cette différence d'activités adaptives observées au niveau des phospholipases par des tests bioinformatiques. Donc, la modélisation moléculaire de la MGLPLLA2 et de la CCPLLA2, en utilisant un modèle de référence, nous a permis de valider la structure conservée de ces deux phospholipides, qui est constituée de trois hélices alpha, de feuilles vétales, ainsi de la fixation du calcium, et la superposition des structures nous a donné une valeur LMSD de 2,7 à 3. La modélisation moléculaire de ces deux catatomes aux membranes fluidiques nous a permis de mettre en évidence que les hélices H2 et H3 sont fortement impliquées en tant que support structural du site catalytique et que l'hélice H1, ici illustrée en rouge, était au premier plan au niveau de l'interface d'interaction avec les phospholipides. Nous avons également mis en évidence la présence de deux résidus fortement impliqués dans l'ancrage de la protéine phospholipides qui sont pour la CCPLLA2, la lucine 18 couplée à la tyrosine, et pour la MGLPLLA2, la lucine 18 couplée à la tréorine. Nous avons également étudié la distribution des charges électrostatiques de ces deux phospholipides A2. Nous avons mis en évidence que c'est de partager la même charge globale. Par contre, la répartition des charges de surface était significativement différente. Comme vous pouvez le voir sur les figures, on a, selon le code de coloration de motorball, c'est la coloration bleue qui représente les charges nettes positives, la coloration rouge correspond aux charges négatives et la coloration blanche opposition neutre. On a un faux regroupement des charges positives à proximité de l'hélice H1 au niveau de la protéine CCPLLA2. En plus, nous avons également fabulé les moments dipolaires de la MGLPLLA2 et de la CCPLLA2. Ces moments dipolaires sont traduits par un vecteur qui est dirigé du centre de la molécule et orienté de la plus faible à la plus forte intensité de charge positive. Et, comme vous pouvez le voir, l'amplitude du moment dipolaires de la CCPLLA2 est 5 fois plus intense que celui de la MGLPLLA2. Et, par ces résultats, on peut déduire que les calculs des moments dipolaires associés au potentiel électrostatique sont en corrélation avec les profils d'activité-pression de surpasse obtenus avec la technique de molécule gauche néphétique. En conclusion générale à ces travaux, on peut dire que la MGLPLLA2 et la CCPLLA2 partagent des moments caractéristiques. Toutefois, elle présente de multiples différences significatives. Sur le plan catalytique, la CCPLLA2 est une enzyme thermoactive dont l'activité optimale est 9 fois supérieure à celle de la MGLPLLA2. L'étude des propriétés interfaciales a mis en évidence que la CCPLLA2 présentait une forte unité aux phospholipides à l'unique. Contrairement à la MGLPLLA2, qu'elle préfère les phospholipides neutres. Ces résultats sont en corrélation avec les tests de bioinformatique, des calculs des moments dipolaires et des potentiels électrostatiques, et qui montrent que la répartition isotrope des charges électrostatiques sont fortement impliquées dans la sélectivité et l'activité enzymatique de la MGLPL. Toutefois, ces résultats restent à compléter, avec des expériences supplémentaires, afin de couvrir ses différentes caractéristiques avec les propriétés pharmacologiques des enfants. Ces travaux sont le fruit d'une collaboration avec le professeur Victor Galbou et son équipe du laboratoire de biochimie et de génie enzymatique d'EVIPAD à l'INIS de SFAX, que je vous remercie, et je vous remercie en particulier de Dr Humane Nesta. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ... ... ...